Jusqu'à aujourd'hui le marché des micro citadines comprenait par là les citadines de moins de 3 mètres était dominé par une seule marque il s'agit de Smart avec sa Fortou. Aujourd'hui gros changement avec une nouvelle concurrence sur la place je veux bien sûr parler de la Toyota IQ alors bien sûr concurrente directe de la Smart pourquoi parce que moins de 3 mètres mais surtout une grosse originalité 4 places alors c'est la plus petite berline 4 places du marché mis à part son look relativement futuriste la Toyota IQ se caractérise principalement par ses dimensions relativement réduites longueur 2,99 m, largeur 1,68 m, au niveau de la hauteur c'est 1,50 m donc une voiture très compacte vraiment pour un usage citadin 4 places dans 2,99 m de long ça pêche au niveau du coffre vous allez voir là j'ai 4 places et j'ai 32 litres attention on ne rigole pas j'ai bien dit 32 litres c'est à dire que vous mettez à peu près 2 ramètres de papier c'est à peu près tout en revanche on peut rabattre les sièges alors ça c'est intéressant sur la pratique mais à première constatation il faut enlever l'appui tête alors déjà c'est pas hyper pratique vous vous demandez ce que vous en faites après ça vous voyez c'est pratique vous avez un appui tête donc là vous rabattez le siège ça c'est bien voilà donc là votre corps est un peu plus grand planché relativement plat de 168 litres donc là c'est assez sympa vous pouvez rabattre bien sûr le deuxième siège voilà et là vous avez 242 litres donc c'est une contenance relativement intéressante on va voir si l'aïku est vraiment si habitable que cela pour 4 personnes tout d'abord aux places avant regardez là on trouve une planche de bord plutôt agréable avec des compteurs en forme de vagues un petit joystick sur le volant pour les commandes de radio une console centrale en triangle un décochement de la planche de bord au niveau du passager ça c'est pour l'habitabilité on va en reparler tout à l'heure on reprochera juste une chose les qualités des plastiques plastique dur pour le prix on aurait aimé avoir un petit peu plus d'effort au niveau de la qualité des matériaux donc première démonstration de la Toyota IQ vous voyez moi je suis aux places avant position de conduite je suis 1m82 mon caméraman que vous ne connaissez pas je fais la présentation carlo Rinaldi donc aux places arrière 1m80 également alors effectivement ça passe mais pour s'y mettre c'est un petit peu compliqué c'est assez serré par contre bon quand on est derrière même s'il a les genoux qui touchent le dos si on le sent pas donc ça c'est une bonne nouvelle on peut dire ça peut faire du dépannage mais pas plus par contre si on se met aux places passagers ben là ça change pas mal de choses on va vous montrer 1m81 toujours à l'avant moi par contre maintenant à l'arrière j'ai de la place donc du fait principalement du décochement de la planche de bord qu'on vous a montré tout à l'heure donc ça vraiment c'est on va dire le gros plus de la Toyota IQ donc finalement c'est pas vraiment selon nous une 4 places c'est plutôt une 3 plus 1 alors en effet je dis pas qu'avec là les places on peut vraiment voyager pendant 200 km mais ça c'est vraiment de places de dépannage pour transporter les enfants donc c'est vraiment une bonne idée nous voici donc au volant de la Toyota IQ dans les rues de Milan première constatation 2 moteurs un essence de 60 chevaux le moteur un 3 cylindres qu'on trouve notamment sur le Toyota IQ ou sur également sur la Yaris un diesel de 90 chevaux 1.4 litre donc c'est vraiment l'essence qui va se vendre le plus normal c'est une citadine c'est un moteur 3 cylindres qui est plutôt plaisant à conduire qui est assez fougueux et qui reprend bien dans les tours à bas régime donc ça c'est plutôt agréable on reprochera quand même que pour un usage s'il convient parfaitement à un usage urbain donc il y a des reprises assez intéressantes il est un petit peu creux quand même pour un usage routier si ce n'est quand même qui monte bien dans les tours et donc qui permet d'approcher des vitesses intéressantes sur route comme pour faire de l'autoroute par exemple 140 km il n'y a pas trop de problèmes donc ça c'est plutôt une bonne surprise et c'est assez agréable d'autant plus que la consommation est assez mesurée la voiture n'est pas ridicule sur route bon très agréable donc en ville grâce à une direction relativement précise très directe un rayon de braquage vraiment de 3,90 m donc c'est un petit rayon de braquage donc on va vous montrer comment se gare une Toyota IQ ça fait 3 mètres forcément vous allez me dire c'est pas très compliqué regardez et voilà alors que retenir la Toyota IQ selon nous avant tout c'est un concept ça va réussir à mettre 4 places dans moins de 3 mètres ça pour nous c'est un exploit parce que jusqu'alors il y avait Smart c'était 2,70 m c'était simplement 2 places là Toyota fait fort avec 4 places oui effectivement c'est pas vraiment 4 places c'est plutôt 3 places plus une de dépannage mais la possibilité de pouvoir transporter occasionnellement lors d'une soirée, lors d'une balade improvisée des gens, des amis s'y vont en plus et c'est vraiment la possibilité qui fait toute la différence au niveau des prix forcément comme c'est petit c'est assez tendance c'est aussi très sûr grâce à 9 airbags dont une première mondiale c'était l'airbag de lunettes arrière c'est relativement cher donc ça beaucoup de gens ont reproché ça à l'IQ puisqu'en effet elle sera lancée à partir du 1er janvier prochain à des prix aussi longs entre 12 980 euros et 16 350 euros donc c'est relativement cher normal c'est tendance elle va se confronter à la Smart Fortu mais aussi à la Fiat 500 justement Fiat 500 Toyota IQ c'est le prochain match de charme qu'on vous présentera sur Karadiziaq c'est le prochain match de charme qu'on vous présente Sous-titrage ST' 501